Cher ami, est-ce que toi aussi tu choose France avec des centaines d'autres investisseurs qui croient en la France à hauteur de 13 milliards d'euros ? Oui, tu as bien entendu. Rejoins toi aussi le camp des winners de 13 milliards d'euros et viens mettre ton fric dans le paquebot. Choose France avec Emmanuel Macron et la BPI. Chers amis, bonjour, ici Neil Lafortelle, je régime toujours le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Et donc nous allons parler aujourd'hui de cette magnifique communication gouvernementale autour de Choose France, qui est donc le rendez-vous quasi annuel qui a été institué par Emmanuel Macron pour faire ses annonces d'investissement de capital risque dans l'économie française. Magnifique outil marketing où en gros tout le travail qui a été fait pendant un an est annoncé à ce moment-là. Et puis on se fait une petite sauterie, une bonne bouffe, on invite deux, trois personnes, Elon Musk, machin. Et voilà. Et donc là, cette année, vous avez une édition de tous les records, la réindustrialisation est en marche, ça y est, c'est magique. C'est-à-dire que l'argent pleut comme si la France était un pays qui était prêt à éclore dans un nouveau printemps. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a bien un truc qu'on sait pas faire en France, au niveau français bien sûr, qu'il y a des poches où ça marche très bien, mais au niveau général, on sait pas faire en France de capital risque. Pour une raison tellement bête et tellement simple, c'est pas qu'on n'a pas les compétences, c'est même pas qu'on n'a pas l'argent, c'est qu'on a fait ce choix, assez récent d'ailleurs, c'est surtout Sarkozy qui force ça, on a fait ce choix de mettre tout en haut de la pyramide du capital risque, des énarques. Il y a bien un truc qu'un énarque ne sait pas faire, c'est du capital risque. Il est pas câblé pour ça. Le mec, c'est un administrateur, école nationale d'administration. Ce gars a le profil antinomique d'un bon investisseur en capital risque. Il s'est écrit, tu ne faut pas toucher à ça. Toi, tu vas administrer un hôpital, une prison, ce que tu veux, mais faire des investissements risqués, non, c'est pas pour toi. Eh bien, en France, on a choisi de mettre tout en haut des énarques, et notamment à la BPI. Il faut quand même imaginer que la banque publique d'investissement et ces mecs sont super fiers de vous expliquer que vous n'avez pas un gros deal de capital risque qui se passe sans eux. Et donc, vous avez forcément l'imprimature de l'énarque qui va vous dire, oui, ça c'est bien, c'est pas bien, on accepte ou pas. C'est une catastrophe. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui, un petit peu précisément, comment ça fonctionne, ces trucs-là. Alors, pas avec les 13 milliards, en plus, c'est très vague, on n'a pas encore le détail de tout ça, ça va venir, mais avec des opérations passées, pour qu'on voit un petit peu comment on en est arrivé là. Et si vous le voulez bien, on va remonter en 2009. Bref, vous êtes dans une situation qui, d'une certaine manière, est un petit peu similaire à aujourd'hui, pas trop quand même. Mais bon, on s'est pris une grosse crise dans la tronche, et donc là, il faut ordonner un peu de courage aux troupes. Et vous avez, à cette époque-là, Nicolas Sarkozy, qui annonce la création d'un grand fonds de biotechnologie. Alors, la BPI n'existe pas encore à l'époque, c'est le FSI, donc le Fonds Stratégique d'Investissement, un truc comme ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, donc le FSI va investir, co-investir, avec toutes les grandes pharmas françaises ou étrangères, qui sont présentes sur les territoires français, et on va investir dans toutes les startups de biotech, et avec 150 millions d'euros, et puis on va faire éclore les pépites, enfin, pas d'inconfort, vous voyez le truc. Alors, le premier truc qui se passe, et ça, bon, vous ne le lirez pas dans la presse, c'est mes infos à moi, c'est que les grands labos pharmas ne veulent pas. Donc, Sarkozy convoque tout le monde, enfin, pas lui, c'est qui est au cabinet, il convoque les grandes pharmas. Et il y a un, il dit, bon, il y a 150 millions, en gros, c'était de l'ordre, il faut que chacun aboule 10 millions, et puis nous, le FSI, on a boulé la moitié. Et ils disent, ben, merci, mais non merci, parce que, bien évidemment, ces boîtes-là, ils n'ont absolument pas envie de faire des deals d'investissement risqués avec un énarque à côté d'eux, ils ne sont pas cons. Et donc, ils disent, non, non, ben non, allez-y, partez devant, on ne vous suit pas. Et puis là, ils disent, ben si, si, vous allez venir vraiment, parce que si vous ne le faites pas, en fait, on trouvera un autre moyen, on va vous faire des crasses, l'État a toujours moyen de vous faire des crasses, donc vous allez les mettre. Et donc, l'État a forcé la main à ces grands labos, ce qui, à la fois, c'est-à-dire que, ce qui n'est pas sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des bonnes relations, c'est-à-dire que je ne sais pas que j'ai une très très haute estime, les grands labos pharmaceutiques, mais il y a un moment, si on ne vaut pas mieux qu'eux, on ne va pas tellement s'en sortir non plus. Et donc, il fait ça, et donc, ils aboulent leur fric, ils font, pareil, ça c'est, ils font des write-off, en disant, bon, ben c'est, voilà, on a boulé de 10 millions, on les a perdus, on ne les retrouvera jamais. Et puis, vous avez un fonds à 150 millions, il sera même encore abondé après, il finira à 180 millions, qui est créé, c'est pas un énorme fonds, mais ça commence déjà pour, c'est pas mal pour l'Europe, pour l'époque, pour la France. Et donc, vous avez ce fonds qui est le fonds InnoBio, qui est créé, donc, avec ses pharmas et qui en a fait une clé de bras, et donc, qui va investir dans les meilleures start-up françaises, et les plus belles pépites. Et c'était en 2009, nous sommes aujourd'hui en 2023, ben, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Ça vaut le coup, non ? Pour voir un petit peu, justement, apprenons ce devoir, et reproduisons nos succès, et surtout, arrêtons nos erreurs. Donc, ben, nous allons aller voir ce que nous avons réussi à faire avec InnoBio. Et donc, InnoBio, vous avez un très bel article de l'usine Nouvelle, qui date de, t'es 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 2014. Donc, le fonds est créé en 2009, donc, 2014, l'argent a été levé, vous avez fini les périodes d'investissement, et vous commencez à déboucler dans la vie d'un fonds. Et donc, vous avez l'usine Nouvelle qui fait un très bel article, donc, 173 millions du fonds ont été levés, 95 ont déjà été investis, et donc, 5 ans après, je cite l'usine Nouvelle, InnoBio, dotée de 173 millions d'euros, en a déjà investi 95 dans 16 pépites, dont 11 issus de la recherche publique, après avoir étudié les dossiers de 434 start-up, et en avoir auditionné 25 en comité stratégique. Parmi les 16 retenues, 6 d'entre elles ont même bouclé une introduction en bourse depuis. Donc là, c'est-à-dire, vous prenez vraiment la crème de la crème, qui, non seulement a été retenue, mais en plus de ça, a réussi à se développer suffisamment pour être introduit en bourse. Et alors, ça vaut le coup d'aller regarder ces sociétés, cette crème de la crème du fond InnoBio, et voir un petit peu ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, on va les prendre les unes après les autres. Donc, vous avez une première qui s'appelle Adocia. Alors, Adocia, c'est... Tac, tac, tac. C'est une société qui veut, un petit peu, révolutionner le marché de l'insuline et les traitements contre le diabète. Donc, ces gens-là ont été créés en 2005, il me semble. Et, effectivement, vous avez une très, très belle entrée en bourse qui a lieu... Tac, tac. Qui doit avoir lieu, oui, en 2011, 2012. Ouais, par là. Et donc, vous avez une entrée en bourse à, à peu près, 15 euros. Vous avez une entrée en bourse à 15 euros. C'est un peu chaotique au départ. Et puis, tout d'un coup, vous avez un grand partenariat avec Elili pour développer leurs produits. Donc là, le cours monte en flèche. Et puis, c'est dommage. Le truc ne se fait pas. Et donc, vous finissez avec, aujourd'hui, une société qui est en train de décliner tranquillement et qui, après avoir été introduite à 15 euros, eh bien, ça en vaut 3. Mais c'est ça, hein. Ah non, mais ça, c'est magique. Et donc, vous avez cette première pépite, Adossia. On va révolutionner le marché du diabète. Alors, vous ne m'en voudrez pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail des produits. Peut-être que les produits sont réellement révolutionnaires. Peut-être que c'est magique. On n'a pas le temps. Ce n'est pas le moment. Je vais juste vous donner l'esprit global. C'est-à-dire que vous avez, donc, Nicolas Sarkozy qui décide de créer un fonds biotech. Ce fonds investit dans des pépites. Ces pépites sont introduites en bourse. Et aujourd'hui, eh bien, cette première pépite, Adossia, a perdu 80% de sa valeur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, pour Adossia, Eh bien, les grands groupes pharma qui ont investi dans InnoBio, en fait, ont retrouvé leur mise. Et même plus, ils ont fait un bon profit avec ces introductions en bourse. En revanche, les actionnaires qui ont investi là-dedans se sont fait rincer. Et qui sont ces actionnaires ? En fait, ces trucs-là, comment ça marche ? Eh bien, ça marche que vous avez une telle proximité entre Bercy et les banques qu'on a fourgué ça à du petit porteur. Mais même pas en allant vendre directement le titre. On a foutu ça dans des fonds et on a balancé ça à du petit porteur. Et du coup, en fait, c'est même pas que Sarkozy a fait n'importe quoi et a fait prendre des pertes à Sanofi, Roche, Pasteur, qui voulait. Pardon. Et c'est... Non ! C'est nous ! C'est nous, c'est les gens qui ont un peu d'argent en banque et qui ont fait confiance à leurs banquiers et qui ont mis ça dans un fonds un peu thématique. Je sais pas exactement comment ça a été placé. Mais c'est comme ça que ça marche en France. C'est extrêmement administré. Et donc, sur Adocia, vous allez voir, c'est le premier, mais c'est pas le dernier. Donc vous avez donc Adocia, solution d'insuline, très prometteur, bah, moins 80%. Encore une fois, désolé, je fais pas le fond, mais sinon, cette vidéo va durer 17 heures. Donc ça, c'était la première que l'usine nouvelle nous cite. Après, on a une deuxième qui s'appelle Genticel. Alors Genticel, c'est pas mal non plus. Alors ils sont... Tac, tac, tac. Hop. Genticel, eux, ils faisaient une étude clinique pour faire un vaccin contre le cancer du col de l'utérus, pardon. donc un concurrent au fameux garde-asile. Eh ben, c'est dommage. L'étude a foiré et Genticel a été racheté en 2017 par une société suisse, plus petit que d'ailleurs, qui s'appelle Genkiotex. Alors, ce qui est très intéressant avec Genticel, c'est qu'ils ont quand même levé 69 millions d'euros pour une société qui faisait 20 personnes. Ça fait beaucoup de millions d'euros, c'est-à-dire quand vous êtes à 3 millions et demi par salarié, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'euros. Donc quand on vous dit c'est de la réindustrialisation, on lève du fric, et non, vous avez très très peu d'activité économique sur le sol français avec des trucs comme ça, même si vous avez du fric de maboule qui est déversé. Et donc, eux aussi, ils ont été introduits en bourse, il me semble, attendez, on va aller voir. Alors non, eux, je n'ai pas forcément retrouvé Genticel. Tac, tac, tac. Non, alors eux, je n'ai pas forcément retrouvé Tic, tic, tic. Mais bon, vous avez un essai clinique qui est foiré et ils se font racheter. A priori, ce n'est pas ultra glorieux et je serais étonné que les actionnaires s'y soient retrouvés. Après Genticel, dans nos super fonds InnoBio, on a un autre truc qui est vachement bien qui s'appelle Supersonic Imagine. Alors, Supersonic Imagine, eux, c'est donc une start-up qui révolutionne l'imagerie médicale. Et alors, eux, pareil, ils sont nulle part. Encore une fois, je ne parle pas des produits, mais Supersonic Imagine, ce n'est pas compliqué. ils ont été introduits à 10 euros le cours et aujourd'hui, ça vaut 1,44. Quand vous allez sur le site, vous avez un onglet qui ne mène nulle part vers une offre d'achat simplifiée. Donc, ils sont plus ou moins en vente. Pareil, ça a été introduit en bourse à 10 euros. Avec tous les gens qui ont acheté 10 euros, ces actions ont permis au FSI, donc maintenant la BPI, au Grand Labo Pharma de faire leur beurre. Et derrière, c'est les petits porteurs qui se sont fait couillonner. Et là, donc, ben voilà, vous avez encore, vous perdez, vous perdez 85% de votre valorisation en quelques années. Magique ! Magique ! Bravo ! Bravo Fond Inobio ! Donc là, on en est à 2 paires de plus de 80%. Un essai clinique foiré, racheté, je n'ai pas le détail, mais je n'ai même pas forcément besoin de le savoir. Qu'est-ce qu'on a ensuite après Gentee Cell ? Supersonic Imagine, on a DBV. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils font encore DBV ? Tac, tac, tac. Alors ensuite, on a DBV Technologies. Alors eux, ah oui, alors eux, ils font des solutions pour détecter et traiter les allergies alimentaires. Donc ça, c'est DBV, une nouvelle société très prometteuse française qui, alors elle, DBV, on a de la chance, ils valent encore la moitié de ce qui valait à leur introduction en bourse. Je vous rappelle quand même que, parce que bien évidemment, il y a des cycles, et donc on pourrait se dire qu'on pourrait être à un point bas du cycle. Non, on est à un point haut de cycle. Donc c'est-à-dire que les perspectives pour ces gens-là, structurellement, indépendamment de ce qu'ils font, mais simplement dans le cycle boursier, ne sont pas bonnes. Donc, a priori, ça va plutôt se dégrader dans les temps qui viennent. Mais bon, c'est pas grave. Donc eux, ils sont encore à moins 50%. On a de la chance, vous aviez mis 2000 balles dedans, il vous en reste 1000. Bravo, c'est un véritable succès avec DBV. Et je suis, pareil, je redis encore une fois, il y a sûrement des gens très bien qui bossent là-dedans. c'est pas les gens qui travaillent dans ces boîtes, qui développent et qui essayent honnêtement de chercher des trucs. C'est le cadre. C'est le fait que vous ayez le président de la République qui veuille monter un fonds, qui demande à des fonctionnaires, qui forcent la main à des gens de pharma, qui choisissent, tu sais pas comment, mais en tout cas, ils ont pas su choisir leurs trucs, ils ont pas su non plus les accompagner, et qui au final, n'aident pas les sociétés qui sont choisies. Parce que, au final, vous voyez que ces sociétés foires. Alors, ça met du temps, vous avez des périodes d'euphorie entre les deux, mais ça foire. Donc, c'est pas les gens qui travaillent là-dedans que je critique. C'est vraiment cette espèce de cadre qui est exactement le cadre de Macron avec Choose Friends où vous avez un fonctionnaire qui vient vous expliquer comment il faut faire du capital risque en France. C'est pas comme ça que ça marche, le capital risque. Alors, la salle d'après, après, on a Texel. Alors, qu'est-ce qu'ils font déjà, Texel ? Texel, ils se sont revendus, oui, c'est vrai. Texel, ils se sont revendus en 2018. Alors, c'est génial parce que vous voyez l'article, je ne sais plus si c'est les échos ou les nouvelles qui fait, ça a été racheté par un groupe américain qui avait fait une offre à deux fois le prix. Bon, c'est magique, c'est deux fois le prix, mais pareil, vous êtes encore à moitié prix du prix d'introduction. Donc, vous avez encore l'actionnaire qui soit a acheté son petit porteur, a acheté son action, soit simplement qui s'est pris ses actions sans les choisir dans un fonds. On lui a dit, vous comprenez, il faut investir dans les biothèques, les biothèques, c'est l'avenir, on a un fonds biothèque, investissez là-dedans, on a les meilleurs actuaires et les meilleurs financiers qui sélectionnent pour vous les meilleurs trucs et puis en fait, non, en fait, on vous refourgue, vous avez Bercy qui vous dit, tiens, tu vas mettre un peu de lui parce qu'il faut bien, il faut quand même qu'ils fassent comme si leurs fonds marchaient bien et que c'était un succès. C'est une catastrophe totale. Et alors, Texel, attendez, j'essaie juste de me souvenir ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Texel ? Tac, tac, c'est génial, c'est l'usine nouvelle encore qui fait un article d'Itirambique parce qu'ils ont réussi, ils ont réussi à se vendre à moitié prix, c'est génial ! Ah, mais c'est un truc de dingue. Pardon, je ne sais même plus, ah si, voilà, un montant, ah oui, donc voilà, donc là, c'est donc un pari à 72 millions qu'a fait le groupe américain, un montant significatif si l'on considère que la société azurienne n'a plus de programme en phase clinique et qu'elle était menacée d'arriver sous peu à cours de trésorerie. Les gars, enfoirés, leur essai clinique et ils arrivent à se vendre 72 millions. C'est magique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un investisseur qui a pris un divisé par deux sur son investissement. Et ce n'est pas la BPI, ce n'est pas les labos, c'est des petits porteurs. Ah, j'adore. Donc, alors ensuite, on en a encore un dernier, on en avait six. Et ça, c'est la crème de la crème du fond. C'est ceux qui sont arrivés à maturité. Il ne faut pas oublier que sur un fonds de capital risque, quand vous allez investir dans, on va dire, dix sociétés, vous allez en avoir six qui ne vont rien donner. J'ai rougé, zéro. Vous allez en avoir peut-être deux, trois qui vont, vous allez réussir à les revendre au prix un peu plus, plus dix, plus dix, plus d'un pourcent. Vous allez faire une petite gratte et puis vous en avez une qui va aller, qui va exploser le plafond. Et donc là, celle qui avait réussi à s'introduire en bord, c'était celle qui devait exploser les plafonds. Vous étiez sur cette crème de crème. Non, c'est raté les gars. Donc alors, attendez, donc là, on a ça. Et alors, la dernière, elle est magique. La dernière, c'est Pouf, pouf, pouf. Tac, là, Texel Pixium Vision. Alors, Pixium Vision, ça, c'est encore de l'imagerie, je crois. Oui, c'est de la vision bionique pour redonner la vue aux aveugles. Pardon, encore une fois, je ne fais pas de fond, mais pour voir un peu ce que... Donc, c'est ça. Des systèmes de vision bionique innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome. C'est génial dans l'absolu. J'aime beaucoup ce que les gens font. Alors, Pixium, si vous voulez, c'est... Alors, eux, ils sont... Pixium, ils ont été introduits à quoi ? à 7 euros, à 8 euros, à peu près. Ils sont à 0. Ils sont à... Ils sont à 1 centime. Donc, ils sont en faillite. Là, vous avez une... Vous avez une Assemblée Générale qui est probablement celle de la faim qui est convoquée pour le mois de juin. Donc, eux, alors là, voilà, eux, c'est magique. C'est-à-dire que vous avez tout perdu. Donc ça, c'est le fonds InnoBio lancé en 2009 par Sarkozy dont les pépites des pépites sont des crashs en flammes. Toutes. Vous n'en avez pas une sur ça. Alors, peut-être, j'en ai peut-être raté une. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 2009. Vous faites une clé de bras au Labo Pharma pour qu'ils vous donnent un ticket. Ils le font. Ils n'ont pas le choix. Vous investissez là-dedans. Vous redonnez tout le fric à tout le monde en faisant des introductions en bourse. et donc en faisant des gros en faisant des grosses plus-values. Et derrière, vous laissez les pertes réelles à nous, en fait. Que ce soit après, que ce soit en tant que contribuable, épargnant, ce que vous voulez, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe. Et donc là où c'est intéressant, c'est que, bien évidemment, si vous allez demander à un gars de la BPI de dire au InnoBio, c'est génial InnoBio ! Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Bien évidemment, ils ont voulu faire un InnoBio 2 ! Ce qu'ils ont fini par faire. Il devait être entre 200 et 250 millions. Forcément, ça a tellement bien marché, on va en faire un deuxième. Finalement, ce ne sera que 150 millions. Il devait sortir en 2016 ou par là. Finalement, il est sorti en 2019. Et alors là, il se garde bien. Je n'ai pas été chercher plus à fond, mais c'est les mêmes gars qui font les mêmes trucs. Et là, vous ne retrouvez plus les pharma. Les pharma étrangères, c'est Sanofi qui a fait les clés de bras sur InnoBio. Mais c'est vous dire, si vous voulez, comment vous pouvez lever comme ça. Alors là, on n'est pas sur tout à fait la même échelle. OK, on est sur quelques centaines de millions d'euros et pas les 13 milliards qu'on a annoncé là. Mais comment est-ce que, en fait, ces quelques centaines de millions d'euros vont se traduire par quelques emplois mais pas tant que ça et qu'au bout de quelques années, en fait, il ne reste plus rien. Ces trucs sont revendus, ils sont mis en faillite, ça repart aux US, ça part en Suisse, ça part ailleurs, s'il reste quelque chose. Et il ne reste rien en France. Ce n'est pas parce que vous avez mis un fric de dingue que vous avez un succès à la clé. Et encore moins quand vous avez un couillon des narques qui décide tout en haut. Et ben oui, c'est ce qui va se passer. Et alors maintenant, vous dire, mais la faux, tu n'es pas honnête, c'était ce fonds-là, InnoBio, InnoBio2, mais il y a peut-être d'autres trucs qui marchent vachement mieux. Alors la BPI, quand même, quand vous écoutez la communication de la BPI, je ne les aime pas beaucoup la BPI parce qu'ils ne communiquent que sur leurs entrées. Partout où ils investissent. On a investi 1 milliard là, 5 milliards là, combien là ? Ils ne vous disent jamais les retours, ils ne vous disent jamais les sorties. Très rarement. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ne sortent jamais bien. Et donc, après, vous pouvez vous dire, mais bon, vous avez Choose Friends, donc 13 milliards, et vous avez cet article, je crois que c'est les échos, qui, attendez, il est où le Choose Friends magique ? Tac, tac, ouais, c'est ça. Et donc, il vous dit, voilà, Emmanuel Macron a fait rencontre plus de 200 investisseurs, et vous avez, là-dedans, vous avez qui ? Dans les investisseurs stars, les patrons stars qui viennent serrer les louches à la petite sauterie, vous avez ? Vous avez Mittal, vous avez l'actualité Mittal. Mais Mittal, c'est Arcelor Mittal, donc qui a fait une OPA hostile sur Arcelor en 2000, ouais, au début des années 2000, entre 2005 et 2009, je ne sais plus, pardon, je n'ai plus l'année précise. Mais bon, donc Mittal qui fait une OPA hostile avec, eh bien oui, 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 si, puisque c'est Hollande, donc ça doit être 2009 l'OPA hostile. 2009, OPA hostile de Mittal sur Arcelor. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Hollande qui monte sur une camionnette de syndicalistes pour dire qu'on allait sauver Florange et qu'une fois élu président, on a fermé Florange. Enfin, on a fermé, on a trahi, c'est toujours pareil, on vous fait des entourloupes, on remet un peu de fric pour faire genre. Mais Mittal a fait une OPA hostile qu'il a proposée à une fortune, c'était plus de 40 milliards, il a payé Arcelor une fortune qu'il a payée, non pas avec son fric à lui, mais en surendettant Arcelor derrière. Donc derrière, ça a été un véhicule de spéculation financière et pas du tout véritablement de production métallurgique. Donc, encore une fois, c'est nous. Et on n'a même pas réussi à préserver notre industrie, on l'a détruite avec ça. Et donc, qui est-ce qu'on fait venir pour venir faire Choose Friends et la réindustrialisation française ? On fait venir Mittal qui a fini de détruire la sidérurgie française. Et vous faites venir qui d'autre ? Vous faites venir le PDG de Nokia, Nokia donc, qui a racheté Alcatel et qui, pareil, alors qu'il avait promis de garder des emplois, a encore détruit en 2020, 2021. Vous comprenez, c'est le Covid, 1300 emplois qu'il était censé garder. Donc, on vient vous annoncer 13 milliards avec plein de créations d'emplois avec les faux soyeurs de notre industrie. C'est un petit peu comme si vous aviez reconstitution de la scène de crime et que vous aviez l'enquêteur qui était bras-dessus-bras-dessous avec le criminel, avec le tueur en série et que les mecs disaient « Ah ouais, bah tiens, tu vois, là, je l'ai tabassé comme ça, je lui ai mis des coups de couteau, c'est bien, c'est bien. Tiens, regarde, on pourrait faire un truc et que l'enquêteur lui donnait son prochain coup. C'est le niveau de délire de venir nous faire croire que c'est les PDG de Mittal et de Nokia qui vont réindustrialiser la France alors qu'ils sont nos faux soyeurs. Ces gens sont magiques. Le niveau de délire est absolument intégral. Et je sais même pas si ça vaut le coup que j'enregistre cette vidéo parce que, alors, je pense pas que beaucoup de gens soient conscients du fonctionnement du capital risque en France, de la BPI, de ce que je vous ai raconté sur ces fonds inobio qui est juste hallucinant. Mais je pense que vous avez pas besoin de ça pour savoir que c'est de l'enfumage. Et vous savez que c'est de l'enfumage, je sais même pas, est-ce que ça vaut le coup que je viens de vous le montrer en détail, j'en suis même pas sûr. On sait tous que c'est de l'enfumage, c'est tellement énorme et on est arrivé au stade absolument soviétique où tu sais que c'est faux mais tu vas te conformer parce que sinon on va te taper sur la tête. C'est vraiment ce stade-là auquel on est arrivé et où véritablement ça devient très 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 important. C'est-à-dire que si vous voulez gagner dans un jeu aussi truqué que ça, il faut pas jouer. Parce que si on a pu aller chercher l'argent de petits épargnants, c'est parce que l'argent était sagement en banque. et que l'on a sagement fait confiance à un conseiller bancaire, à quelqu'un d'à peu près qui avait l'air qui l'est sûrement à peu près compétent, qui vous expliquait que les biotechs c'était l'avenir et qu'il fallait en aller faire des super coups, eh ben non, 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 c'est une cata totale et donc c'est une raison de plus, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez plein de raisons de débancariser, des raisons de risque sur le système bancaire, des raisons de surfacturation hallucinante. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle raison, c'est qu'on vous fourgue la merde quand on fait ça et donc ces 13 milliards, peut-être, il y en a un peu qui va marcher, il ne faut pas, mais il y en a plein qui va foirer parce que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes mecs, ben qu'est-ce que vous voulez, ça va foirer et donc il y a un moment, il va falloir que quelqu'un paye qui va payer, et ben c'est encore nous, donc il faut sortir, il faut sortir, vraiment très important et donc vous savez que moi, je vous conseille de sortir en or, en crypto-monnaie, en immobilier, en matière première, vous avez tout un tas de choses, j'ai réuni tout ça dans un grand dossier d'investissement que j'appelle or et bitcoin et je vous suggère d'aller regarder, je vous mets des liens en description et là, parce que c'est ça le niveau de l'investissement en France aujourd'hui, c'est des énarques qui prennent votre épargne pour du PQ, pour aller essuyer leur merde au cul, je suis désolé mais c'est ça et pas autre chose et il est, c'est une raison de plus pour prendre votre fric et vous en occupez vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez d'autres exemples, si je sais qu'il y a pas mal de pros qui suivent cette chaîne, donnez vos exemples en commentaire, allez-y, lâchez-vous, même, et surtout, et aussi des exemples de trucs qui ont marché parce qu'il y a des trucs qui marchent, bien évidemment qu'il y a des trucs qui marchent mais c'est tellement, ce fond inobio est tellement caricatural et puis c'est vraiment le truc, c'est symptomatique donc donnez vos exemples, discutons, continuons cette conversation et puis surtout, n'oublions pas de rendre grâce à notre grand Manitou Macron et puis surtout, ne l'attendons pas pour être heureux et ne l'attendons pas pour nous occuper de nos affaires nous-mêmes et moi, je vous dis à votre bonne fortune.